Musique Terre à terre de Philippe de Lerne Ignorer la chaise, le fauteuil de jardin et même la chaise longue, s'asseoir par terre sur l'herbe en tailleur, cueillir machinalement des brins d'herbe devant soi et les éparpiller au vent un à un, écouter. Se laisser porter par la conversation, y prêter attention comme pour se construire l'alibi de cette posture fouilleuse de mémoire, les épaules un peu arrondies. On ne s'asseyait pas autrement à la fac, juste à côté des tours de béton mornes, un petit carré près de la piste d'athlétisme et l'on parlait d'idées, de refaire le monde, mais l'essentiel était déjà dans ce lancer d'herbe et la presque fraîcheur sous les fesses. Non, ce n'est pas mouillé, juste un peu doux. Parfois, on s'allonge sur le dos, bras coussins sous la nuque, jambes croisées, des nuages défilent, on ferme les yeux sous le soleil, on boit de tout son corps la souplesse de la terre, faussement immobile, vibrant d'une onde immense, à peine perceptible en raison même de son ampleur. Quand le décroissement de pieds, le lever de paupières, le « hmmm » interrogateur deviennent les seuls exploits athlétiques envisageables, quand l'heure s'élargit, commence à fondre, quand on est comme à la plage sans être à la plage, quand on est comme à la sieste mais dehors, sans la moindre envie de dormir, quand on pèse de tout son poids, mais qu'on s'envole en même temps, brin d'herbe, et même plus besoin de mots.